Je vous remercie, je vous disais que je vous ai fait venir à l'hôpital d'un autre jour. Je vous disais que c'est l'avenir avec la tâche et la diffusion de maitre et l'avenir avec la tâche, c'est-à-dire que vous étiez ici, à l'autre jour. Les gens se sont fassés et ont dit que si vous avez bien l'air, on ne l'a pas hâte. On ne l'a pas hâte, on l'a pas hâte, on l'a pas hâte mais on l'a pas hâte. Donc nous allons parler de ce qu'il y a sur le numérique parce qu'il y a une question d'une question qu'il y a de 350 millions Mme Nieti Téméry Millong et Jérôme Foukou l'enlève et l'enlève de la table et nous l'enlève mais est-ce que l'enlève 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 est-ce que l'on appelle son profil de droit au sport mais l'enlève parce que elle ne l'a pas dit il ne l'a pas dit mais on a des considérations géopolitiques Je me trouve beaucoup de monde mais je vais vous présenter dans mon Natango et notre consultant qui est en effet dans les émissions Nous avons fait un peu de choses à faire sur le plateau. Babakar, vous avez fait plaisir. Je vous remercie, Cheikh. Je vous remercie sur le plateau de lundi. Aujourd'hui, c'est le plus important. Je vous remercie pour vous. Je ne sais pas pour vous faire plaisir. En tout cas, c'est la santé. Mais vraiment, le début de la journée, nous nous sommes venus. Nous sommes venus à la fin de la journée. Nous sommes venus à la fin de la journée. Je crois que les téléspectateurs, nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de nous pour nous. Nous sommes venus à la fin de la journée. Nous sommes venus à la fin de la journée. Et c'est une coïncidence. Je suis très content et heureux. C'est important que l'image humaine, nous les gardons. Parce que c'est vrai, c'est quelques secondes. Mais qui ont beaucoup de sens. C'est vrai. Parce que le président Lamine Diak est venu au Sénégal. Et il y a aussi des gens qui ont fait le travail. Et nous avons fait le travail. Et qui ont fait le travail, ce qui est important de vous. Je crois que tu es tout à l'heure. Au-delà maintenant, l'émotion c'est important. Parce qu'il y a aussi de l'évolution du Sénégal. C'est important que nous les occupions. Toutes les couches de mes mains, La presse sportive, l'invité, l'avocat, vraiment, tout le monde sait que, Djaraf surtout, rendre hommage à Djaraf, le dernier acte qui a été posé pour qu'elle puisse sortir. C'est très important. Maintenant, je crois qu'au-delà de tout ça, c'est très important par rapport à nos représentations au niveau des institutions internationales. Au-delà de tout ça, donc, c'est très important comment le Sénégal devrait, en tout cas, être représenté au niveau international afin que vous le connaissez et que vous le connaissez. Je vous présente rapidement Sounou Ghani. C'est Asma Moun Seyi, qui est un doyen de Djaraf. Elle a été en Djaraf, qui était en Djaraf, qui était en Djaraf, qui était en Djaraf et qui était en Djaraf, qui était en Djaraf. Elle a été en Djaraf et qui était en Djaraf en 1977. Elle a été en Djaraf en 1967. Mais elle a été en Djaraf en Djaraf. Djaraf en Djaraf en Djaraf en Djaraf en Djaraf en Djaraf. Elle a été en Djaraf aussi sur ses invitations. C'est vrai, toute ma vie, c'est Djaraf. De l'école, déjà en 68, j'étais spectateur de bouc. Avec les camarades, lui, Gomis et qu'on soit à l'école médiane, j'étais à Dantek. Après, j'ai fait deux ans ou trois ans, je suis revenu à la polyclinique. Je ne connais pas un autre club, bien que Mbaye Jagwa dire, mais tu n'as pas de ton fils, j'ai grandi comme ça. Lamine a été deux fois président de ce club, c'est le seul. Non seulement président de ce club, mon club de cœur et de raison, mais Lamine, c'est le seul. Parce que le monde a été fait, c'est le seul, 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 le seul. Il y a quelqu'un qui a eu un enfant avec Badou Gueye. Donc c'est un ensemble assez homogène, on a grandi comme ça. Mais on va parler aujourd'hui, les raisons que c'est Djarab et les autres communautés organisées, avec le président Cheikh Sec, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Djeri Djef, c'est que c'est le seul, le président Cheikh Sec qui a eu lieu à l'accueil. Et c'est important aujourd'hui qu'il y ait un membre de Djarab, parce qu'ils ont été posés dans l'acte final. Donc c'est bien qu'ils ont été posés, ils ont dit pourquoi ils ont posé l'immel, comment c'est déroulé le processus. C'est tout ce qu'il a fait et on va parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons parlé d'Ablaï Tiang, le président de l'Anne Pez. Vous le savez aussi. C'est une maison qui a fait ça. C'est tout ce qu'il a dit. C'est tout ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a fasciné. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il 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 a dit. Ablaï, c'est ce qu'il a dit. Je suis le Faisseikh. Je suis le Faisseikh. Je suis le Faisseikh. Je suis le Faisseikh. C'est vrai que ça me fait toujours plaisir d'être à la 2STV, la maison de mon propre grand-frère et de la mère. Mais le plaisir encore est presque triple. Libération de la Midiak. Je viens de voir les images. Je suis le Faisseikh. Je suis le Faisseikh. Je suis le Faisseikh. Je suis le Faisseikh. C'est ce qu'il a dit. Et j'ai le respecter. Je le dis autant de références. Ce qui est meurtre. Je sais aussi ce qu'il représente. Je l'ai vu à l'œuvre. C'est ce qu'il a dit. Et tu es comme un homme. Attendez de nous. Si je le Faisseikh. Avec la Midiak. Je suis journaliste. Je suis tenu par les faits. Je suis tenu par les faits. Je suis allé par les faits. Et je parle de moi. parce que c'est quelqu'un qui a servi de l'athlétisme pendant 39 ans 39 ans sauf que Djeleti âge il ne reste plus rien donc peut-être Mounah Warné il n'a jamais eu le temps de s'occuper de ses enfants il aurait souhaité de terminer sur un rocking chair ou un hamac à côté de ses petits enfants ses petites filles en train de décrire ses mémoires parce qu'il en a sur le plan politique les gens reviendront là dessus sur le plan sportif sport vu aussi il n'y a pas que le football il peut parler d'athlétisme Gaï Mounankoua Gaï Mounankoua Handball donc c'était un athlète plein diplomatiquement parlant sur le plan de l'administration aussi locale tout le monde sait ce qu'il a eu à représenter donc c'est une très grande fierté pour moi Théhi ma guise Koumou Nibissi ici au Sénégal surtout Ré Rukor à Koumou Moun te représenter yip nous souhaitons félènes foudou le Sénégal ce sont les cinq dernières années compte tenu de la situation et j'ai senti que je suis tout ce qui est entre nous et je suis le plus en fait par le des personnes qui jouent sur le mode d'hôpital c'est que le souhait est de me repartir je suis le pire produit du groupe sud communication je suis le père Bâbacar John je vais aller bien sûr à l'arriqué parce qu'il est venu sur le sud à l'arriqué avec Bâbacar Domingo Mané qu'il s'est venu un homme de Ndiaye, Médiure Fal et Médicialla, et Bâbacar Touré, Abdoulatif Koulibaly, et Abdoulatif Koulibaly, les personnes savent presque tous les questions. Je suis choisi increase de l'université, je suis allé à которую Ce n'est pas à cette époque-là où tout le monde débarque avec son ordinateur, il y avait des images, il fallait faire la queue, c'était très difficile, mais j'ai été piziste, j'ai été reporter, j'ai été chef de desk, j'ai été chef d'édition, pas aujourd'hui rédacteur en chef. Donc, les gens ont aussi grâce à eux, ils ont été appris 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 à eux. Grand Mbaï Jacques aussi, quand je commençais, quand il vient au stade, forcément, on te dit, si tu vas au stade, les mbaïkas, ils te disent, va voir tel, va voir tel, il en faisait partie. Moi, avec Babka Khalifan Diaye, avec Oumar Ba, aujourd'hui quand on parle de la médiac, on parle de l'athlétisme, on ne peut pas parler d'Oumar Diaye, moi, de Koumé, et ainsi de suite. Koumé, qui, moi, c'est une très grande personne ressource, que nous tous, nous sommes journalistes, on aime bien ce qu'il fait, c'est un avocat qui est une fierté de tout ce pays. As Mamoun, moi, j'ai commencé déjà, il faisait partie de mes personnes ressources, donc ça me fait un peu mal aujourd'hui que je ne le vois plus, très actif dans le milieu, mais il a été toujours là, comme il l'a dit au diaraphe de Dakar, c'était bien beau à l'époque. Donc, aujourd'hui, le principal problème du Niam, c'est qu'il y a un derby, à l'époque, quand ils étaient là, il y avait quand même quelque chose qu'on appelait un derby. Mais malheureusement, avec notre football actuel, donc pour ne pas trop esthétrique, j'ai l'émotion, tout ça, ça me fait vraiment plaisir. On reviendra certainement dans les débats, Inch'Allah. Merci encore une fois, cher, de m'avoir convié à ce débat. C'est un partage d'Abdoulaye Djeret Djefftiam, on l'a dit sans que, et on a pris le cadre de Maître Moussa Saar, avocat de Masatala, mais il connaît beaucoup le dossier. Quand même, parce que le client, tu sais qu'il l'a fait et qu'il a pris le dossier. Il a été très bien créé sur le plateau, on l'a dit qu'il a beaucoup d'avancement de dossier, il faut qu'il s'en fasse, est-ce qu'il va y aller, est-ce qu'il va y continuer. Enfin bref, j'ai beaucoup de conseils à l'écrire, on l'a dit qu'il va y aller. Mette Mangele, on va vous donner cette invitation. Cheikh Mangele, on va vous donner cette invitation. Je vous remercie aussi à l'initiative de Rafet. Ce n'est pas parce que les gens sont des natsous, que nous devons souhaiter tout ce qu'il a fait pour le bonheur. Il n'a pas d'un autre, il n'a pas d'un autre. Il n'a pas d'un autre. Ce n'est pas parce que tout le monde est là que tu l'as fait. Il n'a pas d'un autre. Il n'a pas d'un autre. Donc, on va vous remercier aujourd'hui. Malgré la nature, il n'a pas d'un autre. 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 Donc, si vous avez l'initiative du plateau spécial, il n'a pas d'un autre. Pour que les Sénégalais puissent dire ce qu'il a fait pour le bonheur. Parce qu'en tout état de cause, moi, je l'ai connaissé. Je l'ai connaissé. D'abord, parce que je ne suis pas Dakaroua. Je suis de l'intérieur du pays. Je suis d'une université avec avocat. Je n'ai pas d'un diplôme en droit de sport. C'est ma passion. Ma passion, c'est le droit et le sport. Qui a gagné le championnat du monde de basket ? J'ai gagné cette année de basket. Je suis allé à part de la Coupe d'Afrique. J'ai gagné cette année. Je n'ai pas gagné le sport. Je n'ai pas gagné le sport. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai fait. Il y a beaucoup de choses. Ils passent, ils passent, ils passent. Je suis allé au stade et je suis allé à moi. Je suis allé au stade. Je ne vais pas défendre. Je vais défendre également au dossier WAKAM. Je veux du sport. Le tribunal arbitrage. Donc, le président Lamine Diagne, je le sais aujourd'hui. D'abord, est l'autorité administrative. L'autorité politique. L'autorité sportive. C'est une fierté Parce que C'est une lecture C'est un sport C'est un sport intellectuel De haut niveau C'est un sport C'est un sport C'est un sport L'université C'est un champion de France C'est une école des inspecteurs Des impôts de la France Donc c'est une fierté C'est un avocat Il n'y a pas de dossier par le biais de son fils En 2019 J'ai eu la France J'ai eu la journée J'ai eu la journée C'était la première fois C'était la première fois J'ai eu la rencontre On a eu la dernière fois Il m'a dit 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 C'est un grand monsieur Quelles que soient les preuves Je me suis dit Outre le fait C'est un dossier Je le sais Je l'ai lu Première page Et dernière page Et l'idée C'est ce que j'ai vu C'est ce que j'ai vu C'est ce que j'ai vu C'est ce qu'il m'a dit C'est ce que j'ai vu C'est ce que j'ai vu